... Ah oui, merci beaucoup. Comme vous l'avez rappelé, nous avons sollicité depuis 2009 le suffrage des populations de Bignan, qui nous ont fait confiance et le renouvelé en 2014. En 2009 comme en 2014, la motivation était la même. C'est nous mettre au service de notre commune, la commune de Bignan qui nous a vu naître, qui nous a vu grandir, cette commune pour laquelle nous sommes engagés sur le terrain de l'action publique. En 2009, quand nous sollicitions le suffrage des Bignan, c'est après avoir pris conscience de notre possibilité, de notre capacité à porter des ambitions innovantes pour la commune de Bignan, que nous avons sollicité le suffrage des populations. Et depuis, nous sommes avec les moyens à notre disposition en train de mettre en oeuvre ces ambitions. Bon, il s'agit des axes qui entrent dans nos compétences. Vous savez, on est au Sénégal dans le cadre d'une politique décentralisée qui donne aux maires des compétences qu'on appelle les compétences transférées. Donc, le maire ne peut avoir d'ambition que dans les compétences transférées. Et malheureusement, d'ailleurs, en passant, souvent, vous voyez quelqu'un critiquer aux maires sur des sujets qui ne relèvent pas des compétences d'un maire. Quand, aujourd'hui, vous voulez me critiquer sur des questions d'assainissement, alors que l'assainissement ne fait pas partie des compétences transférées, vous posez un problème là où il n'y en a pas parce que personne ne donne aux maires les moyens de faire de l'assainissement. Donc, les ambitions de maires portent effectivement sur les compétences transférées. Et parmi les compétences transférées, vous avez la santé et l'éducation qui occupent le haut du pavé. Et depuis que nous sommes là, nous avons, dans chaque budget, fait des efforts importants pour la santé et l'éducation. D'abord, en mettant pour la santé à la disposition des agents qui sont payés d'abord par nous, ce qui est important en termes de contribution, mais également en produits pharmaceutiques, en produits d'hygiène, mais également en carburant, en papier, en tout ce qu'il faut pour le bon fonctionnement de l'administration du centre de santé et des différents postes de santé. Je crois que ça, c'est important. Aujourd'hui, si vous faites un tour au niveau du centre de santé de Bignan, il y a un bâtiment qui a été construit pour servir de bloc opératoire. Parce que, comme vous le savez, il y a un fort plaidoyer qui est porté aujourd'hui par les populations de Bignan, mais aussi par les autorités de Bignan pour qu'il y ait un bloc opératoire ici. En attendant que Bignan ne soit élevé, notre centre de santé ne soit élevé au rang d'hôpital, le plateau technique actuel doit être amélioré, notamment avec l'introduction d'un bloc opératoire. Et il se trouve que les travaux n'étaient pas finis. Il y avait beaucoup de choses à faire en termes de finition du bâtiment. La plomberie, l'électricité, la peinture, les fosses septiques, les fenêtres et les coulissantes en alu, les portes, tout ça, la commune s'est engagée à les prendre en charge et les travaux sont en cours parce que pour nous, il faut rendre opérationnel ce bloc et tous les travaux seront finalisés dans quelques jours. Les techniciens sont déjà venus ici, le médecin-chef de région est venu ici en compagnie de quelques professeurs de la Faculté de médecine de l'Université de Ziegenchor, en compagnie de chirurgiens, d'anesthésistes et de techniciens en matière d'intervention chirurgicale. Et tout cela, je pense, nous permettra très bientôt d'assister aux premières interventions chirurgicales ici au niveau du centre de santé de Bignonna. Vous avez là, parmi tant d'autres exemples, les preuves de notre intervention dans le champ de la santé. Au niveau de l'éducation, comme vous le savez, chaque année, nous accompagnons l'école au niveau de Bignonna, en donnant d'autant l'IF1 de Bignonna, les différentes écoles de matériel approprié pour dispenser les cours dans de bonnes conditions. Comme nous donnons des fournitures scolaires aux enfants, chaque année, je crois que l'année où nous avons donné moins de matériel, nous avons dépensé 10 millions. Sinon, c'est toujours plus de 10 millions que nous mobilisons en début de chaque année pour accompagner l'école. Bien entendu, tout ne peut pas être fait parce que nous n'avons pas les moyens de tout faire. Mais je pense que ce que nous faisons annuellement pour accompagner des séquences aussi importantes que l'éducation et la santé méritent d'être rélevés. Et l'année dernière, ou cette année, quand je faisais le bilan de l'année scolaire passée avec l'inspection et le codec, c'est-à-dire le collectif des directeurs d'écoles, ils ont salué le fait que la commune de Bignonna ait mis à la disposition des écoles une machine Rizot. Cette machine a permis de faire la reprographie en grande quantité et de façon rapide de toutes les épreuves pour faire des examens des compositions de façon standardisée, c'est-à-dire donner les mêmes épreuves à tous les élèves des mêmes niveaux au niveau de la commune. Et je pense que cela a boosté beaucoup de choses au niveau de l'école et les directeurs d'école l'ont relevé et nous ont félicités, nous ont remerciés vraiment d'avoir pensé, doté l'école dans la commune de Bignonna de matériel aussi important. Dans d'autres secteurs également qui relèvent de nos compétences, la jeunesse, les sports, nous sommes là, à côté des jeunes, pour toujours apporter notre contribution à leur épanouissement, à la recherche de leur bien-être, mais également à la formation et à la recherche d'autres créneaux qui intéressent les jeunes. Oui, enfin, la politique de jeunesse, elle va au-delà de ça. Maintenant, pour parler des subventions, vous savez, d'abord, une subvention, comme son nom l'indique, est une subvention, c'est-à-dire que ce n'est pas une dépense obligatoire, c'est une dépense qu'on apporte à une association, quelle qu'elle soit, à partir de l'appréciation que nous faisons de son utilité pour la communauté que nous avons en charge. C'est aussi simple que ça. Et maintenant, au-delà de la volonté de l'autorité municipale, c'est-à-dire du maire que je suis, il y a, les possibilités de la commune doivent permettre de répondre à cette volonté du maire de soutenir une association. Alors, pour les AEC, il n'y en avait pas beaucoup. on se battait pour donner des subventions, mais comme vous voyez, chaque année, il y a de nouvelles AEC. Et puisque moi, je ne veux pas subventionner des AEC qui sont entre Bassens, Badion-Coteau, Château d'Eau, Mena-Plateau, Manguili et Kadiamor, laisser les AEC de Tangori, qui sont, que je considère, comme faisant partie des zones de la commune, et donc devant bénéficier des mêmes avantages que nos autres AEC, en tout cas de ma part, comme je le fais au niveau de l'école. Je rappelle qu'à chaque année, quand je donne du matériel aux élèves et aux écoles de la commune de Bignonna, je fais la même chose pour les écoles qui sont dans Tangori Transgambienne. Sur le plan de l'apport en subvention, je fais la même chose avec les AEC qui sont dans le Tangori. Et il se trouve qu'on a de plus en plus d'AEC et que si on devait continuer les moins, n'allait pas suffire ou bien on allait donner des montants très dérisoires aux AEC, encore que je connais le monde des AEC. On le fait dans la mesure du possible. C'est ça, effectivement, qu'il faut comprendre et c'est aussi valable pour les étudiants, pour d'autres associations. Maintenant, tout le monde sait que nous sommes une commune mobilisée autour de sa jeunesse à travers plusieurs politiques que vous connaissez. Donc, encore une fois, les subventions, il est arrivé que moi-même à titre personnel, pour les étudiants qui sont à Dakar, que je... De l'année dernière, j'ai donné 2 000 tickets de restaurant aux étudiants de Bignonna qui sont à Dakar. Et ça, ce n'est pas la commune, c'est ma personne. Et je n'ai pas cherché à savoir à qui on va donner ces 2 000 tickets de restaurant. Parce que pour moi, il s'agit des étudiants de Bignonna. Je cherche des logements pour les étudiants au niveau du campus. Je ne cherche pas à savoir qui l'ose là-dedans et qui ne l'ose pas là-dedans. Donc, nous restons et nous resterons au service de la jeunesse de Bignonna. Oui, les grands projets, il y en a tellement que je ne sais pas par lequel... par lequel commencer. Par l'économie. L'économie, bon, si vous voulez. Alors, ça, ça peut peut-être nous renvoyer à la plateforme économique de Bignonna que vous connaissez et peut-être que vous devriez visiter à ce jour et qui est parti d'un constat et d'une initiative de la commune de Bignonna. Vous savez, vous allez entre les jeunes dire « Oh, Amouni Ligayi, ça veut dire qu'on n'a pas d'emploi. » Mais le problème, ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas d'emploi, c'est parce qu'ils n'ont pas où travailler. Lorsqu'il n'y a pas de champs, on ne cultive pas. Pour cultiver, il faut qu'il y ait des champs. Or, à Bignonna, il n'y avait pas d'usine, il n'y avait pas quelque part en dehors des marchés et de la gare routière, il n'y avait pas quelque part pour développer une activité économique. C'est ça, la vérité. Encore que l'emploi, la création d'emplois n'est pas une compétence des communes, ce n'est pas une compétence transférée aux communes. ça aussi, il faut qu'on se le rappelle toujours. Et j'insiste pour dire, lorsque l'on doit évaluer un maire ou une collectivité locale, on doit le faire par rapport aux compétences que la loi lui donne. L'emploi n'est pas une compétence transférée. Mais néanmoins, la commune de Bignonna a le mérite d'avoir réfléchi sur cette question et d'avoir initié un des projets aujourd'hui cités en exemple, pas seulement en Casamance, mais dans la sous-région ouest-africaine. C'est la plateforme économique de Bignonna. Voilà une idée qui est sortie d'ici, de la tête du maire et de ses collaborateurs. Je défie, je suis en train de parler à la presse, je défie quiconque de nous dire dans ce pays quelle est la commune qui a réfléchi et a mis en oeuvre un projet de cette envergure orienté seulement autour de la création d'emplois, de la valorisation du potentiel local et de la lutte contre la pauvreté. Il n'y en a pas. Partout où cela a eu lieu, c'est un projet de l'État que l'État est allé construire dans une commune. Mais, je connais bien ce pays, un projet pensé par la commune qui veut créer plus de 1500 emplois, qui fait venir plus de 5 milliards. Je dis, je défie quelqu'un de venir me mettre sur la table une commune qui a eu un projet comme ça et qui l'a réalisé. Donc, si nous le faisons, qu'on ne nous dise pas quand même qu'on n'est pas en train de nous battre. Je rappelle, je dis, tout n'est pas fait, mais nous sommes quand même champions dans certains secteurs. Aujourd'hui, quand on le démarrait, quand on théorisait la plateforme, certains disaient « Améro, Amérao, le maire, le maire, il rêve » parce que les gens se demandaient « Où est-ce que nous, on va trouver des milliards ? » Mais ces milliards, on les a trouvés. C'est vrai que ça nous a coûté beaucoup de déplacements, beaucoup de bagarres. Moi, j'ai payé dans ma poche des billets Dakar, Washington, j'ai payé mon séjour là-bas pour aller discuter avec certains décideurs au niveau de la Banque mondiale au siège pour que certaines contraintes puissent être levées et nous permettre à la Banque mondiale de financer le projet de la plateforme. Ça, c'est même avant la création du PPDC parce qu'après, on a été déversé dans le PPDC mais nous, tout le monde sait que quand nous, on parlait déjà du financement à la Banque mondiale, le PPDC n'était pas né. Et tous ces efforts, on les a faits. Moi, je n'ai jamais pris un centime de la commune de Bignonna pour me payer un billet d'avion ou un séjour à l'étranger parce que je voyage pour le compte de la commune. Je me dis j'ai une commune qui n'a pas de moins. Je me bats avec moi pour voyager et aller sortir des opportunités. Aujourd'hui, avec la Banque mondiale, vous faites un tour, tout le financement est bouclé et les entreprises sont en train de faire mais de construire des bâtiments immenses. Tous ceux qui passent sont surpris de voir qu'il y a vraiment à Bignonna un projet de cette envergure. Oui, oui, vous savez, on a connu un petit ralentissement dans les travaux. Ça aussi, c'était important de me relancer sur ça parce que ce sur quoi on s'était entendu avec la Banque mondiale, c'est que nous, nous devons régler le problème des terres sur lesquelles le projet devait être réalisé et la Banque prend en charge toute la partie réalisation. Il s'est trouvé malheureusement que sur le site il y avait des titres fonciers qui appartenaient à des personnes. Ces personnes ont décidé de nous les vendre mais la Banque mondiale a considéré que tant que ces terrains ne nous sont pas vendus et mutés au nom de la commune ce sont des terrains qui restent appartenir à ses propriétaires privés. Donc la Banque n'était pas prête à mobiliser des milliards pour les construire sur des terrains qui n'appartiennent pas pour le moment à la commune de Bignonna. Donc la Banque mondiale nous a demandé de régler ce problème et elle ne voulait pas se substituer à nous ou nous aider à trouver les moyens donc de réaliser cela. Et c'était des montants importants que la commune de Bignonna avait du mal à trouver parce que nous sommes une commune pauvre aussi il faut le dire ça a demandé beaucoup de sacrifices ça a demandé d'ailleurs c'est l'occasion pour moi de remercier son excellence le président Macky Sall son ministre en charge des collectivités territoriales mais quand ça a chauffé je suis allé voir le président pour lui dire mais monsieur le président il faut nous aider nous à Bignonna à trouver les moyens de régler cette question il a donné des instructions à son ministre des collectivités territoriales si vous regardez la répartition des fonds de concours 2019 de l'état du Sénégal il y a une ligne sur Bignonna on a mis compensation pour compensation des propriétaires de TF sur la plateforme économique de Bignonna donc dès que l'état nous a accompagnés et que les moyens ont été trouvés on a réglé avec les propriétaires la banque a dit voilà nous on est là vous pouvez on peut donc commencer c'est pourquoi quand on a relancé maintenant les travaux sont en train d'aller très vite et la plateforme elle n'est pas seulement utile pour Bignonna figurez-vous aujourd'hui on a les sociétés les plus grandes sociétés qui font des jus dans ce pays sont venus me rencontrer parce que veulent s'installer sur la plateforme je dis bien les plus grandes sociétés imaginez n'importe laquelle que vous connaissez sont venus me voir puisque on est à l'état de compétition on les met en compétition pour choisir je ne veux pas trop citer de nom mais retenez que toutes les grandes sociétés qui font du fruit ou qui veulent en faire parce qu'il y en a qui n'ont pas je vous donne par exemple la casamance est dans l'eau n'a pas commencé je peux au moins cet exemple ils veulent commencer comme d'autres le font dans le jus avec force ils sont là ils nous ont dit on veut s'installer sur la plateforme mais chaque société qui veut s'installer mais vous dit c'est avec parce qu'on leur dit chaque société qui veut s'implater n'a qu'à nous dire c'est quoi son investissement la valeur de l'investissement à faire la création d'emplois c'est combien d'emplois au moins que vous allez créer mais chacun crée des centaines d'emplois ce qui nous permet ça peut même nous permettre de passer les prévisions de première heure des 1500 emplois mais en plus de cela ces sociétés nous disent si nous nous implantons notre défi c'est qu'aucune mangue ne pourrisse dans le département de Pignola mais toi qui es dans la zone du faute imagine que toutes vos mangue là soient vendues qu'aucune mangue ne pourrisse là-bas il y aura combien de millionnaires parmi nos parents qui ont planté mais ils vont tous devenir des millionnaires on va lutter contre la pauvreté dans le monde rural à Bignona et ils ne s'arrêtent pas au manque après les manques chaque saison les produits de chaque saison seront valorisés pendant la période de marde de bouillie de dita etc ils vont continuer la production la transformation sous forme de concentré il y a des chambres froides et continuer donc à faire leur production sur l'année donc je pense que une commune qui réfléchit comme ça une commune qui a dépassé l'étape d'idée qui réalise une infrastructure comme ça est quand même soucieuse de la question de l'emploi des jeunes et des femmes en son sein et je pense que cela ne court pas les rues de voir une commune comme je l'ai dit comme Bignonnant dans toutes les communes soit le privé qui crée soit c'est l'état qui investit sur de grands projets qui créent de l'emploi pour les populations mais une initiative locale de cette envergure je pense que c'est un modèle d'ailleurs que les gens de la banque mondiale lient aux gens dans beaucoup de pays Côte du Mar Béné les Burkina aller voir à Bignonna parce qu'ils ont des produits similaires aux autres et depuis ils ont un problème de vision pour savoir comment valoriser tout ça aujourd'hui la banque mondiale qui nous a accompagné qui a compris qui dit ce modèle est extraordinaire mais demande aux gens de venir nous voir on les reçoit ici on les accompagne on leur fait des exposés sur ce quoi la plateforme et je pense que vraiment à Bignonna on a de quoi être fiers de ce que nous sommes en train de faire et on n'est pas en train de s'autoglorifier on n'a pas dit que tout va bien il y a beaucoup de choses qui restent à faire mais vous savez on ne peut faire qu'avec les moyens qu'on a malheureusement on n'a pas de moyens dans cette ville là l'essentiel de ce que nous faisons nous allons nous battre pour trouver les moyens et les apporter et c'est pourquoi quand vous rentrez malgré tout cela avec des choses bénéfiques pour la commune vous voyez quelques-uns assis sous l'arbre là-bas rien n'essayent vous insultez tous les jours dans les réseaux sociaux voilà alors vous savez pour 2020 vous voyez tout à l'heure avant votre arrivée je recevais l'entreprise qui va commencer les travaux d'implantation des lampadaires solaires qui sont dans la cour ici dans la commune de Bignonna nous avons un slogan qui démarre cette année et qui porte sous deux axes Bignonna clair Bignonna propre Bignonna clair Bignonna propre pour nous Bignonna doit être parmi les communes les plus éclairées Bignonna doit être parmi les communes les plus propres c'est un défi pour l'éclairage par la grâce de Dieu comme je vous l'ai dit on démarre dans quelques jours l'implantation des 500 lampadaires qui nous sont arrivés mais on ne s'arrête pas là moi-même je dois effectuer prochainement des voyages pour rencontrer des partenaires dans certains pays qui ont des programmes solaires avec des ouvertures que nous essayons de saisir et avec l'espoir que ça va marcher parce que nous savons nous y prendre donc je pense que tout cela mis avec ce que nous avons déjà on va réussir à améliorer l'éclairage dans notre commune et en parlant de l'éclairage je voudrais vous rappeler quand moi j'arrivais maire de Bignonna quand je partais à Cadyamore les gens ils me posaient un certain nombre de doléances la route qui passait devant les deux cimetières là qui était difficile avec des des trous il était difficile même d'entrer dans les cimetières à partir du côté sud ça c'était une doléance l'éclairage dans le Cadyamore c'était une doléance un marché dans le Cadyamore c'était une doléance à ce jour je crois avoir réglé ces problèmes je pense que la route on n'en parle pas cette question est derrière nous nous avons mis un marché à Cadyamore et quand on faisait l'éclairage de Cadyamore on a amené le courant jusqu'à dans les cimetières ça aussi c'est un projet de la commune de Vignona que nous avons mis en oeuvre et je me rappelle un de nos doigts qui habitait Cadyamore depuis 20 ans il m'a dit depuis 20 ans j'ai construit j'ai fait des installations dans mon bâtiment je me disais chaque jour quand est-ce que je vais avoir le courant il me dit il a fait l'installation il a appuyé sur l'interrupteur le courant s'est allumé il a dit cette nuit il a tout fait pour me joindre pour me dire merci c'était émouvant parce que pour moi je faisais mon devoir mais voilà quelqu'un qui pense que l'attente a été tellement longue que si ma volonté et mon engagement venait à apporter l'électricité dans son quartier jusqu'à ce que lui il branche sa maison qu'il devait m'en remercier et je sais peut-être qu'il m'entend s'il m'entend je le remercie moi aussi pour ce geste de reconnaissance des efforts que nous faisons c'est tous les quartiers il n'y a pas de quartier qu'on laisse il y a des axes qu'on a dégagés comme de façon prioritaire ils sont nombreux maintenant il y a des axes qui sont très fréquentés sur lesquels également le besoin de renforcer l'éclairage est là par exemple la route la route qui traverse Bignonnant la nationale 5 depuis la station totale jusqu'au rond-point par moment c'est coupé par moment c'est sombre on a dit ça ne peut pas continuer jamais plus jamais même si la serrélec a des coupures qu'on ne pourra avoir donc de problèmes d'éclairage sur cet axe là c'est la même chose pour l'axe de Medina Plateau Medina Plateau le problème non seulement on a les mêmes problèmes qu'ici mais les lampadaires sont courts sont éloignés de la chaussée ce qui fait que souvent là où s'arrête la lumière c'est pas totalement la chaussée or c'est une route quelquefois moi je vois des jeunes roulés avec le Jakarta de façon extraordinaire nous avons pensé également renforcer et si vous prenez Bassem les grands lampadaires s'arrêtent vers la famille Sagna et de l'autre côté vous avez les petits lampadaires comme Medina Plateau on a dit il faut harmoniser et régler le problème de l'éclairage certains sites seront également sites publics seront également éclairés mais dans chaque quartier vraiment un certain nombre d'axes ont été choisis pour faire partie de cette première phase qui doit démarrer dans quelque chose Bignonna Ville Propre qu'est-ce que il y a là ? Oui Bignonna Ville Propre également je l'ai dit tout à l'heure vous avez vu le matériel qui est dans la cour qui est quand même destiné à ça et là aussi je dois rappeler je dois faire l'historique quand moi j'ai été élu maire de Bignonna il y avait un seul tracteur ici c'est le tracteur rouge là qui était déjà vieux et qui permettait avec sa benne chaque jour d'aller prendre des ordures sur les places publiques c'est-à-dire marché et garotien et Dieu a fait que j'ai moi-même vouloir me lancer dans l'agriculture parce que moi je suis fils de paysan j'ai dit je vais moi me lancer dans l'agriculture j'ai acheté un tracteur je l'ai mis dans le bateau il est venu jusqu'à Bignonna et c'est dans cette semaine avant que le tracteur n'aille dans le village où je voulais faire mon verger que le tracteur de la mairie est tombé en panne bon j'ai dit de toute façon si la ville n'est pas propre c'est moi qu'on va indexer je ne vais pas rester là à dire le tracteur est tombé en panne c'est à moi de trouver les solutions je dis aux gens bon prenez mon tracteur en attendant que l'autre soit dépanné c'était en 2009 ce tracteur n'est jamais arrivé à mon champ il est resté ici c'est le tracteur bleu là ça c'est mon tracteur personnel mais bon puisque c'est moi qui suis là si ce n'est pas propre c'est moi le responsable j'ai laissé le tracteur à la disposition de la commune 2009 ça fait déjà 10 ans donc à partir de là on s'est dit mais nous on ne peut pas colmater comme ça il faut penser à un projet sérieux de prise en charge des questions d'ordures ménagères dans la commune de Bignonne l'idée a fait son chemin moi même puisque une de mes spécialités aussi c'est d'écrire des projets de développement j'ai pris mon ordinateur j'ai écrit un projet quand j'ai fini j'ai partagé avec mes collaborateurs qui ont trouvé que c'était une bonne idée je l'ai imprimé je l'ai pris comme ça j'ai commencé à voyager à aller voir des partenaires de gauche à droite jusqu'à ce que je trouve des partenaires espagnols qui nous ont mobilisé 150 millions et c'est avec ça que nous avons acheté à qui tout ce matériel les tracteurs les bennes les charrettes le petit matériel pelle brouillette tout ce qu'il faut pour vraiment la prise en charge donc des des ordures ménagères dans la commune de Bignonne donc en passant vous releverez que l'essentiel des grands projets que nous faisons dans la commune c'est avec des moyens que nous cherchons nous-mêmes que nous allons chercher or dans le principe d'une gestion municipale ce sont les populations qui doivent contribuer en payant des taxes et des impôts pour que la commune puisse trouver les moyens de faire ses réalisations bon nous sommes dans une commune où les gens n'ont pas beaucoup de moyens on ne va pas dire aux gens payer les taxes et les impôts lorsqu'ils n'en ont pas mais c'est pourquoi je dis encore une fois lorsque cela n'est pas possible et que nous on va toujours se battre ailleurs pour trouver je pense que ce que nous apportons mérite d'être valorisé mérite d'être vu et d'être salué et pas en toujours critiquant ce qui est alors qu'il n'y a pas pour le soutien ça aussi je pense que c'est un débat quelquefois qu'il va nous falloir poser entre les populations et ceux qui portent leur confiance auxquelles les populations ne donnent pas tous les moyens parce que les populations n'en ont pas mais s'ils arrivent à faire des efforts pour apporter tout ce que je viens de vous dire je pense que cela mérite d'être salué c'est ça qui encourage aujourd'hui j'ai eu une rencontre ici dans ce même bureau avec l'association des imams et oustas ceux qui ont les dharas dans la commune de Bignonna les imams Sonko Halifa Sonko Lamine Baggi imams oustas tous les jours et je vais faire la même chose avec les curés et certains leaders d'opinion je le redis le président de la république nous on voulait faire quelque chose depuis longtemps on attendait le matériel le président de la république vient de lancer ça que les populations s'approprient les questions d'ordures dans les villes que chaque commune ait une journée de mobilisation dans le mois mais pour vraiment rendre son environnement propre j'ai dit moi l'idée que j'avais depuis le départ c'est tous les leaders d'opinion les imams les jeunes les femmes les groupements les ASC parler à tout le monde que les populations s'approprient qu'on sache que notre propriété c'est notre santé et que quelqu'un ne doit pas assurer notre propriété à notre place il faut que nous nous mettions ensemble et aujourd'hui avec le matériel que la commune de Bignonna a pu acquérir parce que les autres communes vont démarrer le projet que le président a lancé de gestion des ordures dans leur environnement mais sans moins au moins nous ça arrive au moment où on vient débarquer de matériel important dans notre commune pour la prise en charge de cette question ce qui reste c'est l'engouement et je pense que vous communicateurs journalistes vous devriez pouvoir nous aider dans la sensibilisation pour que personne ne reste là-bas croyant que lui il a des épaules trop larges pour se salir le samedi en contribuant au secteur de son quartier non je pense que nous sommes tous des êtres humains nous sommes tous vraiment des êtres périssables pour vraiment ne pas avoir de l'humilité nous devons être humbles lorsque l'imam du quartier le délégué du quartier les sages du quartier se lèvent pour accepter de prendre qui un râteau qui une brouette contribuer à nettoyer nos quartiers vraiment personne ne doit pouvoir être en reste nous devons nous engager et je pense que si nous nous engageons comme ça avec l'apport de la commune avec le matériel déjà mobilisé par la commune nous réussirons à faire de Bignonna une des villes les plus propres de ce pays et ce combat vraiment nous tient à coeur maintenant il faut dire qu'à côté de cela de ces deux projets pour cette année l'éclairage et la gestion des ordures ménagères nous avons deux autres grands projets pour cette année il s'agit de la réhabilitation des cimetières de bassines et du stade municipal les cimetières de bassines je dois expliquer que quand je suis venu j'ai décidé de réhabiliter les cimetières j'ai demandé qu'on me fasse des études pour savoir chaque cimetière demandait quoi comme moi mais je suis trouvé qu'au niveau des cimetières de bassines le coût était énorme et nous à chaque fois que le coût est énorme pour la commune de Bignonna on est bloqué parce que c'est une commune qui n'a pas de ressources c'est une commune qui n'a pas de moyens en dehors des transferts de l'état ici on a trois sources de recettes c'est les 100 francs 100 francs qu'on prend ici à l'état civil pour les extraits de naissance c'est le peu qu'on récolte au niveau du marché et à l'entrée de la gare routière c'est pas beaucoup ça quelquefois à la fin du mois si vous payez les salaires des agents vous gérez quelques obligations au niveau de l'administration mais il ne vous reste plus rien c'est un problème donc c'est pour ça ça mérite d'être soulevé c'est pourquoi quand un montant est élevé on est en difficulté il faut secourir gauche à droite donc les moyens qu'on avait au moins permettait de régler les travaux au niveau du cimetière musulman de Mangini et du cimetière catholique bon on a dit on démarre par ça le temps de trouver parce qu'il fallait beaucoup d'argent il ne s'agit pas pour Basset de faire seulement la clôture si ça lui c'est de faire seulement la clôture c'est pas compliqué mais il faut des ouvrages d'assainissement très lourds vous avez trois ravinements qui viennent sur le cimetière du côté nord vous voyez quand vous entrez à votre gauche vous avez vu un grand trou qui ronge le mur le sol et qui fait tomber le mur à chaque fois que nous le construisons à l'extrême sud également vous avez un même ravinement un autre ravinement de même envergure mais le ravinement le plus difficile passe par le milieu vous voyez si vous prenez derrière la famille Djéjou là vous venez ça traverse la route mais c'est extraordinaire ça fait tomber le mur et ça déverse de l'eau à l'intérieur du cimetière heureusement que nous n'avons pas beaucoup de tombes de ce côté là et il faut des ouvrages d'assainissement qui coûtent extrêmement cher et c'était difficile de de s'y engager tant qu'on n'avait pas les moins ce que nous avons fait pour cette année dans le vote du budget c'est de dire pour cette année en termes d'investissement on renonce à tout mais il faut faire ce cimetière ça ne suffira pas on ira chercher comme on est allé chercher pour d'autres projets mais ce projet fait partie des priorités pour cette année donc de pouvoir faire les ouvrages les travaux des génie civiles qu'il faut parce que le révinement qui vient au milieu il faut le dévier d'abord le long du mur faire une grande canalisation jusqu'à ce qu'il rencontre l'autre qui est au niveau sud et faire une autre canalisation pour que l'eau qui vient du ravinement sud et du ravinement du milieu puisse se recroiser et aller vers les rizières ça si vous saviez la quantité d'eau qui arrive il faut vraiment un travail d'assainissement énorme qui demande beaucoup d'argent mais nous y travaillons nous cherchons vraiment à réunir tous les mois nous avons déjà sécurisé un montant assez important pour démarrer ce travail et je disais deux chantiers le second c'est le stade municipal de Bignonna parce que dans notre entendement le stade municipal de Bignonna allait être parachevé chaque année on démarre le 1er janvier avec l'espoir que cette année le stade municipal de Bignonna sera terminé le 31 décembre on constate que c'est pas fait ce que les gens doivent comprendre certains disent notre stade mais la commune de Bignonna ne peut pas mettre un franc dans ce stade là la loi ne nous le permet pas c'est ce que certains ils parlent sans s'informer le stade départemental est un projet de l'état du Sénégal donc la loi ne nous permet pas nous de prendre un seul centime de mettre ça dans un projet démarré par l'état du Sénégal il y a dans ce pays quand même un code général des marchés qui ne permet pas si nous on doit réaliser quelque chose on ne peut pas se lever comme ça et aller réaliser ça même si on a les moyens il faut faire un appel d'offre il faut choisir quelqu'un et il faut que tout se passe normalement et par rapport à ça la DSMP ou l'ARMP ne peut pas permettre à la commune de Bignonna même si elle avait les moyens de continuer un projet de stade démarré par l'état du Sénégal ce n'est pas possible c'est interdit par le code ce n'est pas possible même le conseil départemental ne peut pas tout au plus ce que le conseil départemental peut faire ce sont des aménagements pour rendre pratiquable de temps en temps mais vous ne pouvez pas parce que ce n'est pas votre marché vous ne l'avez pas lancé je ne sais pas si on se comprend alors c'est pourquoi moi cette année ce que j'ai dit j'ai dit écoute on a trop attendu et les jeunes de Bignonna ont quand même besoin d'un stade amélioré qui a des conditions toutes les conditions vraiment d'une bonne pratique du sport il faut que nous communes nous nous occupions maintenant de notre stade municipal et si entre temps le stade l'état venait à travers le ministère des sports à terminer le stade départemental mais ce n'est pas trop pour la jeunesse de Bignonna d'avoir deux bons stades ce n'est pas de trop mais si ça tarde au moins nous on aura offert aux jeunes de Bignonna un bon stade et ça c'est un projet aussi qui nous tient à coeur et je pense que tout est parti pour le réussir nous avons déjà travaillé avec l'agétype sur ça nous avons trouvé un modèle l'agétype est venu deux ou trois fois ici et dans les jours à venir on va faire l'appel d'offres pour les travaux du stade de Bignonna du stade municipal pour le moment on n'a pas les moyens de mettre tout quand je dis tout c'est que les gens ne pensent pas qu'ils vendront tout de suite sur du gazon synthétique que je n'ai pas mais au moins on reprendra la clôture on reprendra l'air de jeu parce que pour moi on ne peut pas jouer et que l'eau traverse le stade ça c'est un problème d'assainissement et il est plus facile de régler ça ici que de le régler au stade départemental on fera la grille de protection on va démolir les tribunes qui sont là pour faire des tribunes plus larges plus jolies avec des vestiaires en bas on fera des projecteurs parce que pour moi on ne peut pas demander à nos jeunes de jouer à 15h du matin en pleine journée et plus tard si Dieu nous donne vie pensez à mettre du gazon synthétique je pense que si nous avons un stade municipal avec les murs repris avec des projecteurs avec une nouvelle tribune couverte en plus avec l'air de jeu réhabilité avec une grille de protection le jour où j'aurai les moyens de mettre du gazon synthétique même l'équipe nationale pour venir jouer ici c'est ça mon combat et on démarre ça pour cette année Inch'Allah oui donc voilà un certain nombre de projets pour cette année auxquels nous comptons nous attaquer et je pense que par la grâce de Dieu nous y arriverons tout à fait effectivement nous avons été avec le ministre en charge du logement il y a deux ou trois jours à Zéguinchor pour parler de ce projet des 100 000 logements lancés par l'état du Sénégal et nous avons remercié le ministre qui a choisi Zéguinchor pour la première sortie après le lancement national et pour réaffirmer qu'au niveau de Bignonnant nous sommes prêts à accompagner le projet en délibérant pour mettre à la disposition des demandeurs qui entrent dans le cadre de ce projet parce que s'il faut que la personne achète le terrain et que le coût du terrain rentre dans le financement cela risque de faire coûter plus cher le projet mais nous avons nous communes l'obligation et le devoir de faciliter l'accès des populations aux terres et ça je pense que nous l'avons d'ailleurs dit là-bas et nous restons dans ce siège donc d'accompagner ce projet avec la mise à disposition de terre oui on ne peut pas la quantifier ça dépendra de la demande la dernière je crois qu'on était un peu autour de 600 demandeurs un peu moins de 600 demandeurs ben écoute on fera dans la limite des possibilités de la commune parce qu'il faut reflire que la commune de Bignonna a atteint ses limites avec Tangori est en train d'atteindre ses limites avec Niamon du côté de Signan et de Jouloulou on ne peut pas progresser parce qu'il y a le cours d'eau donc on ne fera que à la limite de ce qui est possible mais vraiment sans reculer sur ce qui est possible en fait c'est que dans le cadre de la révision des limites des communes avant même l'acte 3 de la décentralisation le président avait demandé que certaines anciennes communes qui étouffent maintenant il n'y a pas que Bignonna Jigenshor a les mêmes problèmes Fatigue a les mêmes problèmes Podore a les mêmes problèmes j'ai entendu madame Aïssa Tétal salle poser le problème tous les maires des anciennes communes ont ce problème d'atteinte des limites traditionnelles de leurs communes et il y avait le projet de les élargir des études ont été faites et qui ont mis beaucoup d'autres villages qui entourent la commune de Bignonna devaient entrer un peu dans notre commune y compris Tangori Transgambienne mais ce projet n'est pas allé à son terme c'est vrai que antérieurement il a été demandé que Tangori entre dans la commune de Bignonna au moins Tangori Transgambienne c'est un projet qui avait beaucoup avancé mais vous savez il se trouve que si ce n'est pas un décret national si c'est de façon particulière c'est-à-dire au cas par cas pour rattacher Tangori à la commune de Bignonna ce qu'il faut faire c'est une enquête de gendarmerie auprès des populations qui doivent elles-mêmes dire si elles sont d'accord oui ou non d'entrer dans la commune bon il semble que la gendarmerie a fait son travail d'enquête il semble que le résultat est que les gens de Tangori Transgambienne ne veulent pas rentrer dans la commune de Bignonna et la gendarmerie a transmis le rapport à l'autorité qui a bloqué le processus qui a été entendu à Tangori je ne le sais pas parce que moi les gens que je rencontre dans Tangori me disent nous on veut venir dans la commune parce que nous faisons tout dans la commune la preuve je vous ai dit que moi quand je donne des fournitures scolaires aux écoles de Bignonna je donne aux écoles de Tangori quand je donne des subventions aux AEC de Bignonna je donne aux AEC de Tangori l'éclairage les panneaux solaires là qui viennent d'arriver j'ai demandé on fait dans la commune de Bignonna mais j'ai besoin qu'on fasse quelques lampadaires dans le Tangori le projet de gestion des ordures ménagères j'ai dit on ne peut pas nettoyer Bignonna et ne pas nettoyer Tangori transgambienne donc pour moi Tangori c'est Bignonna je m'en tiens à ça maintenant sur le plan administratif les gens peuvent dire Tangori n'est pas dans Bignonna moi je suis un fils de Bignonna je connais l'historique je sais que c'est nous ce sont des familles qui ont quitté pour la plupart Bignonna pour aller agrandir Tangori donc moi je gère comme si Tangori ceux qui sont à Tangori oui j'ai des conseils municipaux de la commune de Bignonna mais qui dorment à Tangori moi même le premier terrain que j'ai eu dans ma vie c'est mon père qui me l'a acheté c'est à Tangori peut-être que après je vais aller construire là-bas un jour et bon aller laisser la famille la grande famille ici et aller habiter là-bas donc pour moi dans ma tête Tangori c'est Bignonna et tout ce que je peux faire pour Bignonna je suis vraiment dans les mêmes dispositions de le faire pour tout j'allais ajouter ça bon peut-être que c'est un projet qui n'a pas les mêmes envergures que le le cimetière de bassin et le stade mais c'est aussi un projet d'embellissement de certaines places publiques de Bignonna il s'agit d'abord de la place de l'ancienne gare routière de Bignonna qu'on avait démarré avec un financement acquis auprès de partenaires allemands là aussi je reviens pour dire que ce sont celles-là ce ne sont plus des espagnols mais des allemands qui nous avaient donné un petit financement on a essayé de faire quelque chose au niveau de l'ancienne gare routière on savait que ce n'était pas suffisant mais ma volonté était d'essayer de faire quelque chose Dieu merci que le peu que nous avons fait là-bas qui ne représente même pas 25% de ce que nous voulons faire ce peu-là permet aux jeunes de s'épanouir là-bas c'est déjà pas mal on va continuer d'abord je voudrais vous annoncer que le conseil municipal de Bignonna a délibéré pour faire appeler cette place désormais la place Moussa-Kouli en hommage à feu le doigt Moussa-Kouli qui nous a quittés et premier député de Bignonna et cette place va être embellie cette année on va terminer des travaux la direction du paysage urbain sera là la semaine prochaine pour faire les études techniques et esthétiques d'embellissement du site budgétiser tout cela et nous permettre donc de trouver les financements complémentaires soit dans le programme de l'Etat soit auprès de nos partenaires de la même façon nous avons fait un embellissement du rond-point Émile-Badiane que nous allons poursuivre les deux autres rond-points le rond-point de Diouloulou que nous avons le conseil municipal de Bignonna a également baptisé rond-point Chechna-Chechma-Fouz Aïdara sera embelli il y aura une grille comme on a fait ici il y aura du gazon à l'intérieur il y aura des lampadaires il y aura des bancs publics pour que certains puissent se promener dans cette zone le soir en toute sécurité et on fera la même chose au niveau du rond-point qu'on appelle Monument aux Morts là on n'a pas voulu changer le nom parce que depuis la période coloniale on l'a construit on l'a appelé Monument aux Morts c'est une reconnaissance aux Morts qui sont à côté au niveau du il y a des cimetières qui sont à côté qui où reposent donc d'anciens militaires français mais également sénégalais nous n'avons pas voulu changer l'appellation parce que nous pensons que ceux qui reposent là-bas méritent vraiment que ce monument continue à porter leur nom mais au niveau des toits des deux autres rond-points vraiment vous allez voir des embellissements qui iront peut-être même au-delà de ce que nous avons fait pour le rond-point Émile Bagdad donc pas mal d'autres sites de la commune seront vraiment mis dans le registre des embellissements parce que pour nous il faut des espaces il faut vraiment des endroits vraiment qui qui entrent dans l'esthétique de la ville et c'est ce qui va permettre à la ville donc d'avoir un autre visage nous y travaillons oui à fait là il y a un débat parce que l'idée que nous avions c'est toutes ces places que nous allons aménager de mettre du wifi au débit pour que les gens qui viennent puissent se connecter on est c'est une étude qui est en cours parce que certains m'ont dit si c'est trop accessible certains gosses vont passer la nuit là-bas au lieu de regarder leur cahier et je pense que c'est une bonne idée on va voir peut-être rendre ça fonctionnel pendant les vacances et à l'ouverture des classes éviter ça parce que pour nous aussi les études des enfants mais ce qu'il faut c'est ce que nous sommes en train de faire pour nous qui sommes qui connaissons bien Bignonna à l'époque l'activité économique de Bignonna c'était le marché et derrière le marché vous aviez Onkak derrière le marché vous aviez la Sona 10 derrière le marché vous aviez Sadi Touré derrière le marché vous aviez Mahmoudou Saint-Pétain derrière le marché vous aviez les Nars les Salimalik les Saouya tout ça derrière le marché donc l'activité était là-bas les gens ils quittaient les autres quartiers pour aller vers le quartier Escal et quand le quartier Escal marche Basset marche Mangueli marche parce que ce sont les deux quartiers qui entourent la zone Escal mais lorsque les activités économiques qui entraînaient le déplacement des gens vers le quartier Escal se sont transportés vers le long de la RN4 mais écoute que ce soit le quartier Escal Basset et Mangueli ont commencé à se vider de leur population c'est pourquoi quand nous avons pensé à l'idée de la plateforme les gens m'ont dit mais on fait ça où on construit ça où j'ai dit on construit ça au quartier Escal les gens étaient d'accord certains ont dit non mais on n'a qu'à construire ça sur la route en allant vers Zigan Chor j'ai dit ça ne va jamais arriver et même si je venais à mourir avant la réalisation de cette plateforme ne le faites pas parce que si vous le faites vous allez continuer à tirer la ville de ce côté et ici ça va continuer à mourir quand je dis ici je veux parler du quartier de Basset Mangueli et le quartier Escal j'ai dit quel que soit ce que cela va nous coûter réalisons la plateforme ici je vous ai dit tout à l'heure que le ralentissement des travaux était dû au fait que la mairie a tardé à avoir les moyens pour indemniser les propriétaires des titres fonciers sur l'axe là on a des titres fonciers sur ce site qu'il fallait payer et la banque a dit tant que vous ne payez pas ces propriétaires moi je ne peux pas vous continuer à travailler parce que le site ne vous appartient pas totalement et quand on a commencé à avoir quand ça a commencé à traîner même dans mon conseil municipal il y en a qui ont dit monsieur le maire mais s'il vous plaît laissons ici la zone là et allons de l'autre côté au moins là-bas on ne paye rien parce que il s'agit de de zones qui appartiennent à la commune on prend des hectares et on réalise le projet mais vous voulez forcément qu'on réalise j'ai dit on trouvera les moins mais je tiens je vous ai dit que même si je venais à Moulet restons ici vous savez pourquoi le marché est mort parce qu'il n'y a pas d'activité derrière le marché je vous imaginez si on arrive à atteindre le niveau prédit en termes de création d'emplois c'est-à-dire les techniciens qui nous ont accompagnés par la suite dans l'élaboration de la plateforme si vous regardez le projet on dit minimum 1500 emplois directs emplois directs c'est ceux qui vont être employés c'est-à-dire que les emplois directs ce sont les emplois qui seront qui concerneront les gens les producteurs les transporteurs etc mais si tout ce monde doit être ici mais le quartier là il va revivre les gens ils vont se réveiller à Tangori le matin à Medna Plateau à Badion Koto à Château d'Eau parce qu'ils travaillent ici et ils vont se diriger vers là ils vont prendre des Jakarta ils vont prendre des taxis ils auront besoin de manger les restaurants sont à côté ils vont acheter des choses ils entrent dans le marché qui est à côté mais le marché va vivre parmi ceux qui vont travailler il y en aura qui ne seront pas de Bignonna comme dans toute usine créée dans ce pays et si vous allez dans toute autre usine vous trouverez des enfants de Bignonna ici aussi les usines vont employer des gens qui ne sont pas de Bignonna mais ils auront besoin de louer des maisons des chambres des appartements mais donc Mangeli et Bassel vont revivre et ça moi c'est une idée que j'avais vue depuis le début parce que aussi gérer une commune c'est avoir une idée d'aménagement moi cette idée elle était claire dans ma tête depuis le début c'est aujourd'hui que les collaborateurs comprennent ils disent mais c'est comme ça moi je savais que pour faire vivre cette zone il fallait que la plateforme soit construite là-bas et désormais quand la plateforme sera finie on aura une grande activité ici là-bas le marché de la gare routière on aura une activité nous sommes en train de travailler à faire monter en puissance le marché de Kadiamor il y a même un projet de délocalisation de la gare routière de Bignonna nous avons déjà discuté avec les transporteurs sur ça nous sommes en train de discuter avec l'état du Sénégal dans le cadre du projet de réalisation de la RN4 qui sera réhabilité de la frontière gambienne à à à à à à que une nouvelle gare routière soit réalisée à Bignonna mais à l'entrée cette fois-ci de Bignonna l'idée que nous avons c'est de faire reculer le marché c'est-à-dire le site de l'actuelle gare routière nous pouvons l'utiliser pour agrandir le marché et faire reculer le marché mais construire un marché moderne même en hauteur l'objectif c'est d'éloigner les gens le maximum possible de la route nationale donc vous voyez si vous avez plusieurs pôles d'activité économique les gens se déplacent entre ces pôles-là ils circulent et l'argent circule dans une ville quand l'argent circule chacun y trouve sa part voilà un peu vraiment l'idée qui nous a poussé à insister à nous battre vaille que vaille pour que la plateforme soit réalisée sur le site de la donc de de l'escale oui mais merci beaucoup aux populations de Bignonna nous sommes à l'entame de l'année 2020 comme nous l'avons fait le 31 décembre au rond-point Emile Bagnane nous renouvelons nos souhaits de bonnes et heureuses années nous souhaitons que 2020 puisse nous apporter beaucoup de bonheur nos malades dans les hôpitaux nous leur souhaitons un propre rétablissement ceux qui sont dans les prisons qu'ils retrouvent très rapidement la liberté que chacun puisse voir ses projets se réaliser mais aussi que les projets que nous avons en commun pour la commune puissent se réaliser et pour cela les coeurs doivent aller dans la même direction et ça Dieu peut nous y aider par exemple je vous ai parlé tout à l'heure du projet de gestion des ordures ménagères c'est un projet dont le succès dépendra de l'appropriation des populations c'est-à-dire de l'implication des populations et nous prions et nous prions que Dieu puisse nous aider à ce que tout le monde comprenne qu'on ne le fait pas pour la Binketa on ne le fait pas pour quelqu'un d'autre on le fait pour Bignonna qui nous est commun et je souhaite vraiment que chacun puisse le comprendre et que toutes nos ambitions pour le développement de Bignonna puissent se réaliser tous les projets que je viens d'évoquer ici parce qu'on peut avoir des ambitions on peut avoir des projets on peut même avoir les moyens de les réaliser mais l'homme ne fait que proposer c'est Dieu qui dispose c'est pourquoi nous prions et sollicitons les prières de tout le monde pour que l'ensemble de ces projets puissent se réaliser en 2020 au grand bénéfice de nos populations de ces projets Merci.